Je vais vous faire une petite présentation du collectif qui organise cette manifestation. Nous sommes à la troisième manifestation, la troisième marche. La première a eu lieu le 8 décembre 2018. Nous avions réuni 400 personnes et cette marche se faisait à l'occasion de la journée mondiale pour le climat. La deuxième marche nous l'avons faite le 16 mars et cette date on l'avait choisie parce que c'était le lendemain d'un rassemblement de jeunes. Et cette marche du 16 mars avait réuni entre 500 et 600 personnes. Et aujourd'hui nous sommes le 25 mai, on est également un lendemain d'un rassemblement mondial de la jeunesse. Donc on avait choisi cette date là aussi par rapport à ça. La présentation du collectif, on est 20 à 30 membres actifs, mais le collectif est très ouvert. On fonctionne, c'est un peu différent d'une association, c'est-à-dire que tout le monde peut venir partager ses idées. Voilà, donc on profite aussi de ces moments-là de marche pour vous inviter à nous rejoindre. Quelques mots sur le collectif. On est sur plusieurs pistes d'action en même temps. On est dans un esprit de co-construction entre les citoyens, les élus, les différentes associations, et également pourquoi pas les entreprises qui ont envie aussi de partir vers du changement climat, vers du changement de la transition. La volonté du collectif, c'est de sensibiliser les habitants du Sud-Mange sur tout ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, en sachant qu'il y a à peu près 50% d'actions possibles pour créer du changement. Nous sommes aussi dans une volonté de rendre lisibles déjà tous les acteurs locaux de la transition, parce qu'il y en a déjà qui oeuvrent sur le territoire. Donc on va essayer de les rendre visibles. On souhaite aussi participer activement aux différentes consultations citoyennes. Et on a surtout envie de proposer un pacte pour la transition. Et donc on aura tout un travail à faire ensemble, qu'on va vous préciser tout à l'heure. Le collectif s'est structuré en plusieurs pôles d'action. On a appelé un pôle d'action le lobbying citoyen. On a notamment une pétition à faire signer. Et dans cette pétition, c'est pour réclamer que soient signés des pactes pour la transition. On a aussi une écriture de chartes de bocage. On a plusieurs consultations citoyennes. Et à l'automne, le collectif proposera aux candidats, aux municipales, de s'engager pour le pacte pour la transition, sur des mesures que vous, vous aurez choisies. Chacun peut décider de choisir une mesure. Dès aujourd'hui, on a envoyé plusieurs lettres aux maires pour les rassembler, pour les inviter à venir ici aussi à cette marche. Un autre pôle d'action, on l'a appelé « Retrousse ta manche ». En fait, c'est un pôle d'action où on aura des actions du type « Aller nettoyer les plages » ou alors « Aller planter des arbres ». Donc c'est des actions qu'on voudrait mener. Il y a des gens qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien penser, et il y en a d'autres qui aiment bien agir. Donc voilà, on essaye de s'ouvrir sur plusieurs modèles d'action. On a un pôle événement, l'action événement. Donc c'est cette organisation-là, la marche. Et puis on sera présent au Papillon de Nuit, et on sera présent à la fête de la bio, pour aussi partager, échanger avec tous ceux qui voudront. Et le troisième pôle d'action, c'est l'action communication, parce que, évidemment, pour être vu, entendu, il faut savoir communiquer. Donc il y a des pros de la communication, et on va réfléchir sur un site internet, sur la page Facebook, pour savoir communiquer. L'agenda est un peu plus alternatif, évidemment, puisqu'il y a toujours plein d'actions qui se passent, plein de journées. Et donc on voudrait réunir tout cet agenda sur notre site, de façon à ce que chacun puisse prendre en compte ce qui se passe dans la région. Le collectif se réunit une fois par semaine, le mercredi soir, à 18h, à la salle Longray, qui est une salle qui est située sur la place du marché. Il n'est pas obligatoire de participer... Merci pour la moto. Il n'est pas obligatoire de participer tous les mercredis. Mais par contre, on peut y passer, on peut venir voir ce qui se passe, et on peut s'inscrire dans un pôle. La réunion des pôles, ce sera une fois tous les 15 jours. Et ensuite, le collectif se réunira pour partager ce qui s'agit dans les pôles. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. David va vous présenter ce qui va se passer vraiment dans cet après-midi-là. Merci, Yvonne. Du bruit ! Alors, je vais vous expliquer rapidement, très rapidement, le parcours de la marche aujourd'hui. On va descendre la constitution, on va faire un arrêt seulement au milieu. On vous proposera de faire une petite sénette pour symboliser en fait l'urgence climatique environnementale, et la chute de la biodiversité. On vous demandera de vous asseoir à un moment, ensuite on sonnera l'alarme, on fera un maximum de bruit, on chantera des slogans et ensuite on repartira. Voilà. Après, on passe devant la mairie et on prendra l'allée des juges. Là, ce qu'il faut préciser, c'est que pour les personnes à mobilité réduite, la suite du parcours ne sera pas accessible. C'est-à-dire qu'on prend l'allée des juges, on va descendre le petit escalier pour rejoindre le jardin de l'évêché, et puis remonter. Donc voilà, pour les personnes à mobilité réduite, il faudra passer par la vieille ville. On voulait indiquer ça. Et donc, vous pouvez nous retrouver, enfin, on se retrouve à la fin, Square Thomas Beckett, pour des ateliers, où il y aura un goûter, il y aura effectivement pas mal de choses pour pouvoir exprimer votre point de vue sur ce qui vous semble important en termes de transition. Voilà, dans le sud-manche. Et il y aura des toilettes sèches aussi, parce qu'on aurait été un pipi ou plus à la fin de marche. Et voilà ce que je peux vous dire. L'idée, c'est que vous, vous participiez avec nous à cette marche. On est très contents que vous soyez venus, même si on est un peu moins nombreux que les autres fois. C'est pas grave. Vous êtes prêts ? On va défiler ? Oui ! Allez, la Batoukada va rester au milieu sur la première partie. Donc, merci d'être présent, c'est pas dit. Vous êtes prêts ? On vous attend, en fait. Quand la musique part, on y va. Ok ! Non ? Non ? C'est parti ! ... 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